Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zosincor se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres. On a affaire à des juments de 6 ans qui n'ont pas gagné 112 000 euros. Elles sont 16 à s'affronter. Cours, ils s'annoncent assez ouvertes, même s'il me semble qu'on ait quelques points d'appui, que nous avons quelques points d'appui intéressants. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Zotur. Vous pouvez aussi activer la cloche, bien sûr, pour être informé dès qu'un nouvel épisode est posté. Et puis, n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, je vais y aller tout de suite, bien sûr, pour ce Zosincor, des tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio, etc. En 6, comme tous les jours. Et je place en tête, donc, dans cette course, le numéro 12, XL Bleu. Alors, XL Bleu est la favorite ce matin. C'est une favorite qui me semble cohérente. Elle est en forme. Elle reste sur une bonne 3e place dans le prix de Douvres le 20 janvier dernier sur ce parcours. Elle trouve un bon engagement. Elle a gagné 109 515 euros. La qualif est à 112 000, je vous l'ai dit. Donc, c'est plutôt bien. Elle est associée à Jean-Michel Bazir. Elle avait bien couru dans une course intéressante le 6 janvier dernier, le prix de Châtel-Duyon. Elle avait terminé 2e sur 2175 mètres. Donc, tout ça pour dire qu'elle a beaucoup d'atouts. Et logiquement, je la place en tête. En 2e position, j'ai retenu le numéro 10, Isis Derfray. Alors, elle aussi, elle a couru le fameux prix de Châtel-Duyon du 6 janvier sur 2175 mètres. Elle avait terminé 6e ce jour-là. Sa performance était correcte. Elle avait fourni une bonne fin de course. Depuis, elle a gagné sur l'hippodrome de Greignes. Elle est associée à David Thomas. Je la crois capable de confirmer sa forme. En 3e position, j'ai retenu une autre concurrente qui a couru ce fameux prix de Châtel-Duyon du 6 janvier. C'est le numéro 9, Xora. Alors, elle a terminé 3e du prix de Châtel-Duyon. Ce jour-là, elle avait tracé un bon parcours. Depuis, on l'a vu se distinguer sur l'hippodrome de Mokanchi. Donc, elle aussi est en forme. Mais elle aussi me semble capable de jouer un tout premier rôle dans cette course. Derrière ce trio qui me paraît être un trio peut-être dont on peut se servir en point d'appui, j'ai placé en 4e position le 5, Inki Perrine. Alors, c'est une concurrente qui a des qualités, mais qui est parfois fautive. Elle alterne entre les deux disciplines attelées montées. Elle vient de gagner le 13 janvier sur 2700 mètres à l'attelage. Si elle répète cette perf, elle va faire l'arrivée. Au moins pour une place. En 5e position, j'ai retenu le numéro 13, Iden Fortune. Bien engagée, 109 975 euros de gain. Je vous rappelle la qualif, 112 000. Elle a fini 6e à Chateaubriand dernièrement. Elle a déjà fait ses preuves à Vincennes. Elle est associée à Franck Nivar. Méfiance. Et puis, en 6e position, j'ai retenu une concurrente dont il faut se méfier aussi. C'est le numéro 1, Cinderella Jet, qui a été absente entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Elle vient de faire une rentrée. Elle a fait une 9e ce jour-là en étant ferrée. Elle sera déférée des 4 aujourd'hui. Attention, on l'a vu gagner à Anguilien au mois d'octobre. On l'a vu bien faire à Vincennes par le passé. Il faut s'en méfier pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce 5 ordres. En tête, le 12, le 10 et le 9. Et derrière, le 5, le 13 et le 1. Départ de la course aujourd'hui, les amis. On est vendredi, attention, 20h15. Donc, on a un petit peu de temps. Et on se retrouve maintenant demain pour Deauville. Et d'ici là, avec ce turf, ça va aller.